C'est d'abord un acte juridique, mais qu'il ne doit pas être seulement un acte juridique. La Constitution est donc un contrat, une sorte de charte écrite qui synthétise l'ensemble des aspirations sociales et place les mécanismes d'organisation de la société. Et c'est aussi un contrat d'adhésion. Maintenant, je ne crois pas que la réalité constitutionnelle d'un pays puisse se limiter au texte constitutionnel. Je crois que la réalité constitutionnelle d'un pays est composée de deux piliers. D'un côté, le texte constitutionnel, et de l'autre côté, la pratique constitutionnelle. La Constitution doit être avant tout un contrat social qui, naturellement, se matérialise par un texte juridique qui va fixer l'orientation générale, la philosophie générale de l'État, mais aussi les différentes institutions qui doivent assurer le fonctionnement de l'État. Quand j'entends le mot constitution, effectivement, je pense à un texte juridique, mais qui est surtout une déclaration programmatique d'intention. On peut penser à cette image du contrat social. C'est effectivement une manière de définir ensemble un certain nombre, à la fois, de règles du jeu et de manières de penser la nation, la manière dont la nation se pense et se dit. C'est aussi un texte qui doit cristalliser l'identité, justement, d'une société, dans toute sa diversité, dans toutes ses spécificités. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Où est-ce que nous voulons aller ? Quelles sont nos valeurs ? Le reflet du lien social au sein de la société, mais c'est aussi la marque d'ouverture d'une société, évidemment, qui est dans le monde et qui, donc, doit aussi refléter ce que cette société représente dans le monde, mais ce qu'elle prend aussi du monde et donc des autres sociétés. Et bien, c'est la porte d'entrée. Quand on veut connaître un pays, c'est par la Constitution. Quand quelqu'un arrive au Tchad, quand il arrive à l'aéroport, en principe, la première question qui se pose, c'est quoi ce pays ? Et ce quoi ce pays reprend à la question, c'est qu'est-ce qui fait sens dans ce pays ? Et donc, tout ce qui fait sens, on devrait le trouver dans la Constitution. Parce que la Constitution, c'est un peu comme... On ne peut pas entrer dans un pays par la fenêtre. Comme je dis souvent, si on entre par la fenêtre, c'est un voleur. Mais toute la difficulté, peut-être, est de penser la Constitution à la fois comme le reflet de la société à un moment donné ou peut-être aussi une société idéale à construire. Sous-titrage ST' 501 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 ...